Le Paris Saint-Germain qui a échappé à la défaite à Reims ce week-end. Un but partout, alors qu'ils étaient menés un but à zéro. Le PSG qui a battu laborieusement Gérôme en Ligue des Champions cette semaine. Est-ce que vous retenez finalement les points sauvés par le Paris Saint-Germain ? Ou alors les prestations médiocres de cette semaine après un excellent premier mois ? Regardons vos ardoises. Vous nous dites quoi dans ce débat express de l'EDG ? Les points sauvés pour Alicia ? Les prestations pas terribles pour Karim. Le jeu poussif, pareil pour Benoît. Plutôt les prestations moyennes également pour Karim. Les points sauvés Ludo Braignac et les prestations pour Candice. Pourquoi les points sauvés Ludo ? Parce qu'il faut se remettre quand même du départ de Kian Mbappé. Et ça c'est pas rien. Il faut changer de paradigme. Encore ? Vous avez prévu de le placer deux fois avec des potes ce soir ou quoi ? Vous avez un concours ? Il y a un concours pour le placer deux fois. Le mot de la rentrée de l'autre. C'est son mot. Non mais il faut... C'est Lucadigme mais paradigme c'est autre chose. Il faut revoir tout. Moquette, plafond... Ah là... C'est moins classe. Et donc du coup il y a un changement quand même qui est radical. On passe d'un extrême à un autre. On jouait pour un individu. Et là on essaye d'établir une connexion collective, une expression collective. Et ça ça vient pas du jour au lendemain. Vous pouvez comprendre une baisse de régime d'une semaine. Donc vous retenez les points qu'ils n'ont pas perdus. Mais le Paris Saint-Germain a pris beaucoup de mauvaises habitudes dans le jeu. Donc il y a tout à refaire. Il y a tout à reconstruire. Et finalement c'est pas si simple que ça. La starification n'est plus là. Donc on est presque Dembélé dépendant pour le moment. Et donc on est toujours rattaché à ce côté un petit peu star. Même si Dembélé est moins cliquant. Mais du coup je trouve qu'il faut laisser un tout petit peu de temps au Paris Saint-Germain pour se réinstaller. Pour que Lucien Riquet reprenne correctement les clés de la voiture. Et en fasse une machine de guerre. Ça prend du temps. Ça marche pas comme ça. Sinon le foot serait trop simple. Donc je veux laisser du temps au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, l'homme en forme du PSG. L'homme en forme du moment bien sûr. Lui qui a déjà marqué plus de 5 buts en Ligue 1 évidemment. Avec ses 26 rencontres. C'était la saison dernière. Il n'avait marqué que 3. Et puis là il est impliqué dans 6 buts cette saison. 4 buts. 2 passes décisives. Plus que n'importe quel autre joueur du Paris Saint-Germain. C'est vrai. Merci qu'on dise Karine. Que le PSG a récupéré 2 points de plus. En marquant la 90ème contre Jérône. Qui change tout. Dans l'optique d'un top 8. Quand on voit le calendrier. Quand on voit ce championnat. Le PSG qui évite la défaite. Qui reste premier. C'est pour ça qu'on a parlé des points sauvés. Mais vous vous voulez parler des prestations. Alors que c'est plutôt pas mal depuis le début. C'est une moyenne. Ce que je trouve que médiocre c'est un peu trop négatif. Parce que évidemment c'est horrible pour le gardien de Jérône. Mais quand même les Parisiens ils poussaient. Ils poussaient. C'est pas un hold up quoi. Il fait une bouletasse monstrueuse. Mais il y a quand même effectivement du contenu qui t'amène à potentiellement faire cette erreur. Voilà. C'est une tragédie pour Jérône. Mais Paris n'a pas fait un hold up ce soir-là. Et après moi je trouvais que sur les premiers matchs il y avait quand même plutôt une continuité. Il y avait une équipe qui pressait plutôt bien ensemble. Qui proposait des choses intéressantes. Moi ce qui m'énerve c'est ce que je vois ce week-end en championnat. Parce qu'en fait Louis Saint-Riquet il n'aide pas non plus ses joueurs. Il change plein de joueurs. T'as Zaire Emery qui revient bien face à Jérône. Il te le met arrière-droit. Puis finalement en fait il n'est pas vraiment arrière-droit. Il est aussi milieu de terrain. Donc le mec tue le pomme Zaire Emery. Il faut qu'il redevienne un joueur majeur du PSG. Il faisait déjà ça l'an dernier. Oui. Sauf que là le problème c'est que Zaire Emery ça fait bien longtemps qu'il n'est pas au top niveau. C'était mieux là. Il a fait un bon premier mois de rentrée. Non pour moi il a été bon à Jérône. Enfin contre Jérône. Et contre Montpellier aussi. Montpellier c'était bien. Oui il a marqué. Oui mais enfin Montpellier. Oui c'est vrai tu as raison mais il était plutôt dans le tempo. Et donc je trouve qu'il n'aide pas non plus parfois ses joueurs en mettant je veux dire je ne suis pas une dingue de Colomoni mais Colomoni à droite est-ce que c'est la meilleure idée ? Non enfin voilà. Donc je trouve que Louis Saint-Riquet a sa part de responsabilité mais je ne veux pas non plus tomber sur les Parisiens. Arsenal c'est déjà un vrai test. Alors le destin de phareau mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est Dembélé notre star donc le prince il est moyennement content. Cela dit Benoît on avait refusé de s'enflammer on va dire pour le Paris Saint-Germain. A chaque fois on disait on ne s'enflamme pas. Le PSG souvent réussit ses mois d'août, début de mois de septembre. Là c'est pour ça qu'on pose cette question sous cet angle là. C'est que c'était moins bien dans le niveau du jeu. C'est vrai que Medioc c'est peut-être un peu sévère mais enfin bon. Ils arrivent quand même à sauver l'essentiel. Voilà ce que je veux dire. Vous vous restez focus sur ça. Vous êtes sévère et vous ne vouliez pas vous enflammer. Mais comment on les juge ces parisiens ? C'est ça la question. Ils font un très bon début de saison. Malgré tout les parisiens ils ont réussi quand même à digérer un petit peu le départ de Kylian Mbappé. Ce n'était pas une chose facile parce qu'il prenait beaucoup de place dans cette équipe. J'espère que ça va permettre à beaucoup de joueurs d'exploser durant cette saison. Moi l'interrogation que j'ai sur le Paris Saint-Germain c'est l'attitude de Louis-Saint-Riquet avec ses joueurs. Moi je n'ai pas envie que ça en devienne trop un jeu vidéo. Parce que Louis-Saint-Riquet ne cesse de répéter qu'il veut la possession de jeu. Et je n'ai pas envie que ça bride un peu ses joueurs. Il y a un très bon article dans l'équipe de Vincent Duluc où il parle un peu de tout ça. Il dit souvent à ses joueurs d'avoir la possession de balle. Il ne veut pas que ses joueurs se projettent vite vers l'avant. Alors que par moments c'est le jeu. Et je n'ai pas envie qu'ils brident un petit peu ses joueurs. Karine l'a très bien dit par rapport à Warren Zerim. Emery effectivement je le sens moins épanoui dans le jeu que la saison passée ou les saisons précédentes. Je le sens un petit peu bridé. Il ne joue pas tout le temps à son meilleur poste où il est le meilleur. On peut le voir le plus fort. Donc voilà moi c'est juste Louis-Saint-Riquet à l'interrogation. Mais malgré tout Louis-Saint-Riquet, lui ce qu'il voulait au Paris Saint-Germain c'était avoir les pleins pouvoirs et ne plus avoir de stars. C'est lui la star évidemment. Tiens Mélanie mais ça aurait pu être... Qu'est-ce qu'on aurait dit si le PSG... Est-ce que Louis-Saint-Riquet voulait aussi ? Et il nous l'a répété depuis un an maintenant quasiment. Vous verrez un autre Paris Saint-Germain à partir de janvier, février 2024. Il nous l'avait promis. On l'a eu par cinq ans de manière sporadique on va dire sur la deuxième partie de saison l'an dernier. Mais franchement dans le jeu les promesses ne sont pas tenues pour moi à part Louis-Saint-Riquet. Parce que c'est sur courant alternatif. Il y a eu un très bon jeu contre Montpellier. Mais là où je rejoins Karine c'était abyssal le niveau en face. En Ligue des Champions contre Gérard. Même si le PSG a poussé et a été meilleur. Heureusement. Il y a un nouveau par ligne. Heureusement. Ce n'était pas une grande prestation. Et franchement... Il y a un nouveau par ligne. Oui peut-être. John Eves, Pacho. Quand vous avez le Bayern de Munich, Manchester City, le Real Madrid, Barcelone. On les juge aussi lors des matchs de Ligue des Champions. Et même si vous me parlez d'un nouveau PSG. Pardon. Il y avait des joueurs qui étaient là la saison dernière. Et qui se doivent d'être au niveau de la Ligue des Champions. Et surtout du standing de ce club-là. Et moi sur la prestation depuis le début de saison. Je ne m'y retrouve pas. Je trouve que le jeu pratiqué par le PSG est moins bon pour le moment. Que le jeu pratiqué sur la deuxième partie de saison. Est-ce que ce PSG-là t'est rassuré ? Est-ce que tu es rassuré par ce PSG-là ? Ce PSG-là a fait match de contre Rims. Ce PSG-là a gagné très difficilement contre Gerouna. Ce PSG-là a du mal à trouver ses repères. On a vu Lucie Enrique en train d'essayer des choses. Par exemple, il a mis Zen Emery en piston. Pourtant Zen Emery, c'est un milieu offensif. C'est un milieu qui se projette. Mais pour le coup-ci, il essaie des trucs. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Donc, une équipe du PSG offensivement qui ne montre plus un visage flamboyant. Une équipe du PSG qui a du mal à se procurer des occasions franches. Et ce n'est pas au hasard. Tu as un Bacola qui est vraiment un peu en dedans. Tu as des garçons comme les Colomani qui sont vraiment très mauvais. Bref, tu as Consolor Amos qui est blessé depuis le début de la saison. Et dans tout ça, dans tout ça, les concurrents sur eux, à l'occurrence ici, Marseille et Monaco, ils gagnent. Ça fait des cartons pleins. Ça gagne des matchs et tout. Bref, le PSG, la Ligue 1, ce n'est pas... Ça ne serait pas une balade. Ça ne serait pas vraiment une balade de santé. La Ligue 1 ne sera pas une balade de santé. Le PSG aura du mal à remporter cette Ligue 1. Surtout que tu as Marseille, Marseille, à mon avis, ça n'a rien à enlever au PSG. Marseille, pour moi, sur le papier, ça n'a rien à enlever au PSG. Le PSG est devenu une équipe lambda, entre guillemets. Lorsque tu perds des garçons comme le Cavani, tu perds Messi, tu perds Neymar, tu perds Di Maria. Il n'y a plus vraiment un jeu de classe mondiale. Tu n'as plus vraiment un jeu de classe mondiale. Bref, ce PSG-là, il y a beaucoup de boulot. Et surtout que tu n'as plus un jeu capable de faire la différence seul. Capable de faire la différence tout seul. Lorsque le match est souvent bloqué, il te faut un jeu de classe mondiale. Et ce PSG-là, ils n'ont plus ce jeu-là. Ils n'ont plus ce jeu-là. Tu as perdu Messi, tu as perdu Neymar, tu as perdu Kiyamba, tu as perdu Ard Di Maria. Tu as perdu plusieurs jours, plusieurs top jours. Comme le Cavani, Zatan, Evamovic et j'en passe. Bref, ce PSG-là, ça va vraiment souffrir cette saison. Il faut aller chercher la Ligue 1, à mon avis. Si Monaco et Massey peuvent bouscler le PSG jusqu'au bout, on aura une Ligue 1 attractive. On aura une Ligue 1 vraiment attractive. Après, partage-moi pour les commentaires par rapport au PSG. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de nous. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.